Bien le bonjour les amis ! Bienvenue dans un nouvel épisode de la série où l'on explore des mécaniques intéressantes et parfois difficiles dans le jeu, et je vous montre mes meilleures méthodes afin de les rendre accessibles à tout le monde. Comme vous pouvez le voir sur la miniature déjà, aujourd'hui on va humilier un funo roshi en composition mêlée et en sens infini en plus. Bon le funo est certainement l'un des boss les plus détestés du jeu, compte tenu de sa mécanique compliquée. La question qui se pose beaucoup sur ce dernier est comment ça se fait que ce soit un boss de niveau 140 avec une mécanique plus difficile que pas mal de niveau 200 ? Ma réponse à cela est un appel à la détente, le calme et la sérénité. On va le remettre à sa place avec une élégance et beaucoup beaucoup d'aise. Et ceci dit, dans cette vidéo, je vais vous expliquer la mécanique ainsi que vous faire part d'un petit secret pour obtenir un PM de plus, un minimum de 25% de dégâts finaux supplémentaires pour tout le combat, et ceci sans rien changer à votre équipement. Alors allons ! Tout d'abord comment ça marche ? Funo roshi est invulnérable ainsi que tous les mobs avec depuis le début du combat jusqu'à ce que vous réussissiez à le déloc. Pareil pour les songes. Oh et si vous l'avez dans un combat de vague, seule la première vague est affectée par l'invulnérabilité. Alors comment débloquer l'état invulnérable ? Vous avez peut-être remarqué les feux d'artifice d'où le nom du donjon d'ailleurs, le fou d'artifice, qui sont disséminés tout autour de la carte. Ça c'est la clé. A chaque tour, Funo roshi invoquera des cellules bleues éparpillées aléatoirement sur la map. Ce que vous devrez faire alors, c'est de marcher dessus pour acquérir l'état extinction de feu. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils sont bleus. Ça ressemble à des flaques d'eau. Puis, il faudra se déplacer sur une cellule marrant qui est à côté de l'un des feux d'artifice pour l'éteindre. Une fois que vous les éteignez tous, Funo roshi devient invisible pendant un tour et tout le monde perd l'état invulnérable. Voilà, si simple que ça. Alors alors, faut bien faire attention à ceci. Nous avons dit que lors de son premier tour, Funo roshi invoque des flaques d'eau bleue. Et si à son deuxième tour de jeu, aucun feu d'artifice n'a été éteint, il tuera toute votre team d'un seul coup. Alors n'hésitez pas à éparpiller votre team et foncer sans retenue afin d'éteindre le premier. Vous pourrez alors prendre votre temps avec les autres. Ceci dit, il y a d'autres choses que vous devez savoir mais qui sont en quelque sorte moins urgentes. Un feu d'artifice éteint se rallumera au bout de 6 tours. Donc si vous n'avez pas encore rendu tout le monde vulnérable, il vous faudra les éteindre à nouveau. Funo roshi gagne en dégâts finaux et mobilité à chaque feu que vous éteignez. Alors soyez rapide à tous les faire car il fera progressivement plus fort sur la durée. Une fois que vous avez l'état extinction de feu, qui est marqué par ce symbole là, un compteur de 3 tours démarre avant qu'il ne disparaisse. Mais aussi, une fois que vous éteignez un feu, l'état sera consommé et vous devrez en regagner un autre en vous mettant sur une cellule bleue encore une fois. Au début de son tour, le funo roshi va réinvoquer de nouvelles cellules bleues sur des endroits aléatoires de la map. Funo roshi n'aime pas être taclé, il mettra un état spécial sur tous les ennemis à côté de lui. Puis, il va les tuer tout d'un coup s'ils sont toujours là le tour suivant. Alors ça ne sert pas à grand chose de le tacler franchement. Une fois tous les feux éteints, ça y est, ils sont tous vulnérables et le resteront jusqu'à la fin du combat. Et toute votre équipe gagnera 15% de dégâts finaux par tour, jusqu'à la fin du combat, qui est énorme. Alors, passons en revue quelques conseils que j'utilise pour me faciliter le combat. Le premier, c'est de jouer 6 pm à la base dans toute la team. Et puis, je mets un abyssale aussi pour que tous les personnages jouent à 7 pm pendant toute la durée du combat. Par la suite, il faudra utiliser tous les sorts de mobilité à disposition. Prenez un moment pour étudier vos kits de sorts, chaque personnage a des moyens de se déplacer bien plus que ses pm ne lui permettent, d'une manière ou d'une autre. Et le meilleur conseil pour la fin, les tonneaux. Oui, 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 les tonneaux. Ils ont des effets magiques que vous pouvez utiliser à votre avantage. Si vous en frappez un à distance, il vous attire une cellule vers lui, vous soigne d'environ 200 pv, et vous donne 142 boucliers. Vous pouvez utiliser cet effet à chaque tour, une fois par tonneau si je ne me trompe pas. Si vous en touchez un au cac par contre, il vous repoussera de 3 casses et vous donnera 10% de dégâts finaux jusqu'à la fin du combat. Et oui, vous avez bien entendu. Donc, je vous conseille vivement d'obtenir cet effet sur tous les personnages dès que possible. Alors, je pense que nous avons bien fait le tour. Et sur ce, je vous laisse avec un accéléré du combat. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501